yo la famille comment vous allez j'espère que tout le monde va bien moi je vais superbement bien voilà on va aller rapidement on va aller rapidement cette vidéo elle est dédiée à didier rafat et son album renaissance qui malheureusement est en train d'être très boycotté on va dire jalousé en fait cette vidéo là c'est la suite de volets voilà un volet où je vais dire certaines vérités à certaines personnes et puis un autre volet où je dirai les vérités aux fans de didier rafat et à tous ceux qui soutiennent l'album voilà je vais déjà commencer par ces personnes là qui sont en train de boycotter l'album de didier rafat les amis en fait je sais pas ce qui vous anime je sais pas quel esprit vous anime mais franchement c'est très méchant de votre passe que vous êtes en train de faire voilà moi j'ai un artiste que je soutiens ici qui s'appelle de bordeaux l'ikufa mais j'ai expliqué par a plus b à mes amis fans de bordeaux que je suis pour la musique ivoirienne et quand je vois un artiste comme didier rafat qui s'est démerdé pendant plus de quatre ans à préparer cet album là qui a très bien décollé la première semaine et puis le voir pirater boycotter ça fait vraiment mal et puis je peux pas me taire je peux vraiment vraiment pas me taire je comprends pas pourquoi on va dire l'africain parce que c'est pas encore dans notre culture les amis je suis désolé de le dire mais il faut le dire c'est pas encore dans notre culture d'aller sur les plateformes payantes acheter l'album ou streamer ou même se déplacer pour aller dans une flaque ou bien dans un espace agréé où on peut avoir les choses à laisser des originaux des lattices et les acheter je sais pas pourquoi c'est pas dans nos habitudes en fait ce que j'aimerais vous dire vous avez vu tout ce bruit qu'on a fait autour de la bombe didier rafat là certes c'était pour aider didier rafat mais c'était une manière aussi de vous éduquer je dis pas que vous êtes mal élevé mais quand je vous dis vous éduquer c'est-à-dire vous apprendre à acheter maintenant à payer maintenant la bombe de vos artistes d'abord africain vous comprenez un peu si vous voyez toutes tes stars à l'étranger qui ont de grosses maisons de gros bolides en tant qu'ils vont super bien là c'est parce que quand ils font les concerts ça a décaché très lourd mais les fans se déplacent pour aller à les concerts et les fans vont sur les plateformes payantes acheter l'album donc je sais pas pourquoi vous je parle de ceux qui boycottent et je parle pas de tous les africains j'ai pas de ceux qui se boycottent l'album de jeter rafat absolument ces sorciers là je sais même pas mais lorsque moi j'aimerais savoir j'espère bien que c'est pas les fans d'un artiste qui sont derrière ce boycott là parce que ce serait vraiment déplorable j'ai tout toujours pour que tu me dis ici que ce que tu fais à ton ami avant que tu meurs avant qu'on parle d'un fer ou de paradis là tu vas récolter ça ici d'abord tu vas récolter ça bien et puis même que ce que tu as fait à ton ami c'est pourquoi je vous dis cultivons l'amour et ne rentre pas dans les bassesses j'espère bien que c'est pas les fans d'un artiste qui sont derrière parce que si c'était les fans d'un artiste qui faisaient ça je vous dis en même temps que que soit l'artiste que vous soutenez il va rester dans sa position et puis il va mal finir parce que je n'ai pas d'accord et ça je n'ai pas pu ça on se fait tout s'appeler en forme de dieu on est animé de deux d'esprits mauvais de méchanceté gratuite le mec ici là j'ai beaucoup d'idées où vous pouvez les regarder je lui ai dit les vérités qu'il fallait mais le mec il a fait sortir son album qui est en train de bien se comporter tellement que son album commence à bien se comporter vous ça vous fait mal et vous tout ce que ça a fait vous avez peut-être déboussé on va dire 10 ou 15 dollars à acheter l'album puis finir le petit youtube gratuitement comme ça d'abord quand vous mettez sur youtube on va dire la structure qui est chargée de protéger son album si vous voulez tous les revenus que votre chaîne va produire donc pourquoi mettre l'album gratuitement sur youtube c'est mon lieu en fait mais comme vous n'aimez pas la tête de la tisse et comme vous l'avez promis de lui boycotter comme vous avez promis qu'il n'est pas si dix d'or dont vous êtes prêt à tout mais c'est déplorable c'est très très débrouable et ça je le dirai toujours je suis africain j'ai pas envie de le dire c'est l'africain parce que dans d'autres pays vous ne pas dit en europe aux états unis le mec il n'a pas l'argent il se débrouille même soit ce marc d'or bien tout cas il fait un petit boulot mais s'il a sa star qui fait sortir l'album il va même pas se gêner de prendre le montant de l'album dans son petit salaire voilà acheter ça mais ça n'a pas qu'ici parce que x a fait ça jadis dans le passé faut que ça nous rattrape toujours non laisser la puissance la puissance divin agir ne vous faites pas justice vous même donc je peux pas rester dans mon coin là vous avez dit je vais parler de lui parce que ce qui est en train de se passer là c'est pas normal ça n'arrange même pas la musique ivoirine ça n'arrange même pas la culture africaine vous plaignez qu'ana vous insulte mais ça vous donne ce genre de réaction là moi j'avais préparé une vidéo quand elle me dit non c'est pas la peine c'est vrai qu'elle a foutu la maître c'est vrai qu'elle a les foutaises mais il ya des gens qui agissent trop mal il ya des gens qui exagèrent aussi je sais vraiment pourquoi l'africain ne veut pas voir son frère ici parce qu'on m'a dit que jid jarafata a été le premier artiste qui peut dégaler à remporter un d'exito et puis ça fait quoi si tu gagnais un million par mois là ça t'a fait que tu gagnais un million je suis désolé je suis vraiment désolé et je ne suis pas d'accord avec ça c'est très méchant de votre part vous qui êtes derrière votre écran qui piratez l'album jid jarafata c'est méchant et je vais vous faire descendre à foutre sur vous c'est vraiment vraiment pas gentil c'est la musique ivoirienne qui gagne les amis c'est la musique ivoirienne qui gagne ne regardez pas djarafata ne regardez pas djarafata regardez la musique ivoirienne regardez la musique ivoirienne s'il vous plaît je sais même pas pourquoi l'africain ne pouvait pas dire précisément l'ivoirien déni aussi méchant ivoirienne si pacifique si adorable si compréhensif si tolérant à changer est devenu méchant jusqu'à on n'arrive pas à comprendre on sait même pas on se passe c'est la crise à qui nous a changé comme ça mais franchement c'est pas nous tous qui sommes méchants il ya des bombes à mener tu fais un truc tu n'as pas les satisfactions et dans ta seule satisfaction c'est que à la fin n'est pas son dixto et puis qu'est ce que tu gagnes mon ami qu'est ce que tu gagne ma soeur c'est déplorable et décourageant ce que vous oubliez ce que vous ignorez c'est que djarafata n'est pas le seul artiste coupé décalé djarafata n'est pas le seul artiste ivoirien voulait boycotter aujourd'hui mais qu'est ce qui va encourager à soutenir un autre artiste demain qu'est ce qui va encourager parce qu'on dirait que ça n'aime pas faire le bruit ça n'aime pas les histoires mais ça sert à rien de soutenir et puis il y aura encore des personnes qui vont trouver des arguments pour aller boycotter encore ce dernier on va se regarder là si le maire en poste dix-dor qu'est ce que ça vous fait rien du tout franchement soyez un peu aimable c'est un peu gentil maintenant je vais m'adresser aux fans djarafata et à tous ceux qui soutiennent l'album comme moi les amis ne nous attardons pas si ces histoires ils sont et piratés sont et piratés parce que tous les artistes du monde entier se font piratés mais d'une cela c'est avant de faire son album là il met tout en audio sur youtube mais il a tellement confiance à ses fans qu'ils remportent les dix d'or les dix de platine les double dix de diamant les double dix de platine donc c'est pour vous dire vous aussi arrêtez arrêtez cherchez à payer votre carte bleue vous n'allez pas distribuer acheter l'album partir dans les coins agréés pour acheter votre cd c'est de ça qu'il s'agit aussi on aime trop se prennent on aime trop s'attarder sur le négatif là sur les détails là c'est pas de ça qu'il s'agit je reconnais que c'est pas bien ce qu'ils sont en train de faire je reconnais que ce boycottage il est très mal venu mais montrons-leur que on soutient la musique ivoiraine vous fans d'arafata vous qui vous faites appeler chinois montrez que vous êtes vraiment des chinois prêt pour votre artiste que tous les pirates du monde se réunissent mais débrouillez vous pour que votre artiste là elles sont dix d'eau c'est de ça qu'il s'agit aussi j'ai l'impression que beaucoup veut se cacher de rester cet argument de quoi on nous pirate on nous boycott on n'a pas eu notre histoire non c'est que toi-même dans un ami que c'était que tu n'as pas acheté des idées tu n'as pas acheté d'album sur tous les parents de payants c'est ça que la vérité aussi j'aimerais le soigner et vous savez très bien que ce que je vous dis c'est pas faux ne nous cachons pas sur cet argument là quel que soit le piratage qui existe vous pouvez donner votre disque de platine ou de d'or ou de diamant à votre dj rafat à l'album renaissance c'est possible donc à la limite ignorez ces sorciers là ignorez ces méchants personnes tapis dans l'ombre là et puis concentrez vous sur votre album achetez le massivement strumez massivement à acheter ses itunes spotify deezer et consorts arrêtez de vous plaindre ignorez ignorez les personnes en fait quand vous parlez d'eux ça les encourage même à se multiplier et encore multiplier les campagnes de boycott c'était la vidéo que j'ai envie de faire j'espère qu'elle vous a plu partagez là à tous vos amis ils vont envoyer aussi à tous leurs amis peut-être que parmi les amis là il y a des pirates il faut que ça cesse quand même c'est méchant il faut que ça cesse dj rafat ne le mérite pas il est humain comme nous tous il a fait des heureux c'est dans le passé il a demandé pardon qu'on avance on en 2019 que nos mentalités la change merde alors j'en ai fini